Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une recette de jarret d'agneau braisé aux olives. Une recette très rapide et très facile aussi pour vos week-ends ou vos soirées entre amis. Vous aurez besoin de jarret d'agneau, olives vertes dénoyautées, de l'ail, deux petites échalotes ou oignons, sel et poivre, un petit peu de sauce tomate, huile d'olive. Dans un plat qui va au four, vous mettez un fond d'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile végétale. Vous déposez vos morceaux de viande. Le jarret peut être remplacé par une autre viande, donc du veau par exemple, du poulet. Si vous préférez un plus gros morceau de viande comme un gigot d'agneau par exemple, vous devrez à ce moment-là doubler le temps de cuisson. J'ai versé la sauce tomate par-dessus, salé et poivré. Déposez aussi les olives dans votre plat. J'ai essayé de les mettre plutôt au fond pour que ça se mélange bien avec la sauce. Donc les olives, je les ai faites tremper la veille dans de l'eau pour les dessaler. J'ai coupé les petites échalotes ou oignons en petits morceaux et j'ai mis ça par-dessus mes morceaux de viande. J'ai ajouté de l'huile d'huile 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 d'olive. Puis vous couvrez votre plateau de papier aluminium ou si votre plat a un couvercle qui va au four, n'hésitez pas à l'utiliser. Ma viande a cuit une heure à 200 degrés Celsius ou 400 Fahrenheit, couvert. Puis je les ai remis 10 minutes pour qu'ils prennent une belle couleur. Ma viande est très goûteuse et parfumée. Donc j'ai choisi de l'accompagner d'un riz basmati blanc. La préparation est très facile mais il faut suivre les étapes. Donc au fond d'une casserole, on met de l'huile. Pour chaque verre de riz, vous aurez besoin du double d'eau. Ici j'ai mis deux tasses de riz que vous rincez plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. On met dans la casserole et on essaye de mélanger de façon à ce que le riz soit enrobé d'huile. Je rajoute une cuillère de beurre ou margarine. Je sale et je poivre. Et je complète avec mes 4 tasses d'eau. Donc une tasse de riz, deux tasses d'eau. Ici j'ai pris deux tasses pour 6 personnes à peu près, deux tasses de riz. Je mets 4 verres d'eau. On met à cuire à feu moyen. Et quand on voit que son riz a absorbé l'eau et a commencé à faire des trous sur la surface, n'y touchez plus. Vous éteignez votre feu, vous n'y touchez plus et vous recouvrez. Après un petit temps de repos de 5 minutes, vous pourrez mélanger votre riz. Ma recette est maintenant terminée. Vous n'aurez même pas besoin d'un couteau pour déguster vos jarris. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada